Musique Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission d'habitude de RDC. Alors, le Loma point toujours d'habitude de Zébelé, alors la majorité est Zaya Kouinda. Alors, une chers téléspectateurs, interview, il y a ambassadeur des Etats-Unis sur la coopération militaire. Donc, on l'a interview, il y a Marc Amand, à ce précisé, était fort d'essai en septembre, en Etats-Unis. Alors, on développe une émission, on l'a besoin. Deuxième point, chers téléspectateurs, et Yindi, Etat des droits en marche, directeur de DGA et son adjoint, Osare Amakala. Directeur, il y a, douane, bouyebiya DGDA, Asawapi, Namakala. Chers téléspectateurs, alors, pourquoi Azana Amakala ? Tu n'as pas dit qu'il y a une émission de Kakaweleki, et de la police judiciaire. Alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Troisième point, chers téléspectateurs, le gouverneur de la banque centrale, Deograsa Motombo, interpellé par la police judiciaire, est bientôt Osare. Chers téléspectateurs, gouverneur de la banque, Asaké, interpellé, la police judiciaire, alors, bientôt Osare, pour nous, 100 millions de dollars, il y a un secteur mini, alors, et ça, c'est 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 ça. Alors, chers téléspectateurs, premier point, c'est ça, il y a, Marc Amand, Boeb Saban Dekwete, et comitant Oto Solama Sula, et des états alabissouniosos, connectés pour les missions alabissou et bandit. Interview de l'ambassadeur de JUSA, sur la coopération militaire de Fardessé, aux Etats-Unis, en septembre 2018. Chers téléspectateurs, Mike Amand, Asaké, invité, il fallait pas tenir ma question, au bas au Kakaka, formation militaire, et kouzala, ndengénini, e kouzala, kan, ndengénini UIC, bakou edé, EDEC, pe 가지, ou les OOKúsica, dans le Nord-Kivu, alors, il avait expliqué, chers téléspectateurs, programme OEO, et a programme MOCO, OEO est a déjà signé. Donc, ben, officiez, nabissou, bakou deux, formation et états juis, batou ni nanombre, c'est qu'il y a un groupe de 10 ou bien, donc ça dépend toujours, mais le coronavirus est traîné quand il y a un groupe de 10 ans. Tout ce qui est question est qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de DRDC qu'il n'y a pas de caserne. Il n'y a pas de ressources qu'il n'y a pas de caserne. Il n'y a pas de caserne. Et puis, il n'y a pas de développement armé. Il n'y a pas de question, mais il y a une intervention et tout ça, mais il n'y a pas de caserne. Pour le moment, il n'y a pas de caserne de formation. Il n'y a pas de caserne. Vous vous souvenez ? Côté intervention militaire, il n'y a pas de réserve parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui sont sous sanction. Il n'y a pas de caserne. Comme les missions qui ont passé la fois, il n'y a pas de caserne. Il n'y a pas de caser. Et puis, il n'y a pas d'officier. Il est un front qui a béni. Comment ? Alors, j'ai dit, il n'y a pas deår du continent américain dans les autres pays. Il n'y a pas de caserne. Il n'y a pas de caserne. Mais une autre chose importante était que l'on a confirmé était vraiment faire des si les armées américaines les mains dans la main. Il n'y a pas été forment parce que formation est armée pour que vous avez vraiment une armée efficace dans l'Afrique tous les vrais armées mais tous les gens ont été mis en place parce que pendant les 18 ans les pays ont été mis en place il y a des arrêts en cascade il y a des arrêts en cascade il y a des arrêts en cascade mais tous les yeux sont toujours mis en place alors les gens m'ont acheté les spectateurs alors sans plus tard il y a des gens avec Mike Hammer bonjour tout continue Mike Hammer ambassadeur des Etats-Unis en République démocratique du Congo est l'invité de ce journal les deux pays viennent de relancer leur coopération militaire Mike Hammer analyse les contours de cette coopération en mettant un accent particulier sur la formation des officiers congolais aux Etats-Unis et sur le rétablissement de la sécurité en République démocratique du Congo l'ambassadeur américain s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko Mike Hammer bonjour bonjour les Etats-Unis viennent de décider la reprise de la coopération militaire avec la République démocratique du Congo qu'est-ce qui a motivé cette reprise ? comme vous le savez le Président Tshisekedi a voyagé aux Etats-Unis la première fois en april 2019 et quand il était là il a lancé avec nous les partenariats privilégiés entre les Etats-Unis et la RDC et ça signifie qu'on fera des priorités particulièrement pour voir comment on peut promouvoir la stabilité parce que comme le Président Tshisekedi a dit ce n'est pas possible d'avoir la prospérité sans sécurité et les Etats-Unis sont très bien intéressés de coopérer avec les diverses forces de sécurité et en tout cas le Président Tshisekedi a demandé si c'est possible d'améliorer la relation de défense la préoccupation en 2019 était que la RDC est dans la dernière liste des pays sur le traite de personnes et ça c'est compliqué parce que d'accord avec notre loi aux Etats-Unis ce n'est pas possible d'avoir la coopération militaire si il y a des violations des droits de l'homme, si le Président Tshisekedi a amélioré la situation il a lancé une nouvelle agence contre le traite de personnes, c'est très important il a aussi demandé qu'il n'y ait pas encore d'impunité pour les personnes qui sont responsables pour le traite de personnes et pour les violations des droits de l'homme et ça signifie qu'en mai cette année, la RDC a monté sur la liste que les Etats-Unis pour recommencer la coopération militaire Cela vous a motivé, c'est ça ? Oui, oui, on a la volonté mais ce n'est pas possible d'accorder notre loi mais maintenant, c'est ça, c'est vraiment possible parce que nous voulons aider le Président Tshisekedi et le pays à la RDC de vraiment améliorer la stabilité et la sécurité Monsieur l'ambassadeur, nous parlons de la coopération militaire dans le fait qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de cette coopération notamment du côté des FRDC En d'autres termes, quel bénéfice l'armée congolaise et le FRDC va tirer de cette coopération ? Bon, premièrement, on commence avec les courses, les trainings pour les officiels de l'FRDC On espère qu'à raison de la COVID, c'est difficile de commencer tout de suite mais maintenant que le voyage commercial d'avion commence prochainement qu'il sera possible qu'en septembre, le premier officiel peut aller aux Etats-Unis pour faire des courses C'est des courses diverses, d'anglais, de droit de l'homme, de formation C'est la formation, oui Le deux, c'est qu'on est prêt à aider avec la construction de Kassen parce que, comme aussi le président Tshikeri et le ministre Anguillement m'ont dit c'est que les conditions maintenant pour le FRDC ne sont pas bonnes, pas du tout Justement, lorsqu'on parle de cette formation des officiers aux Etats-Unis vous n'êtes pas sans ignorer qu'en RDC, comme le ministre de la Défense l'a dit les FRDC ont des énormes difficultés en matière d'infrastructures militaires et aussi de la logistique Est-ce qu'il y a un programme dans ce sens chez les Américains ? Bon, on commence avec le Kassen parce que je pense que c'est une priorité pour le RDC Vraiment, les Etats-Unis ne font pas beaucoup sur l'infrastructure Mais notre focus, notre travail principal sera dans la formation Mais on verra, on doit discuter quels sont les besoins de l'FRDC Oui, qui dit coopération militaire parle aussi de l'insécurité ou même de la sécurité tout court La reprise de la coopération militaire ou les résultats attendus Est-ce que c'est une façon pour les Etats-Unis d'aider la République démocratique du Congo à résoudre le problème d'insécurité résultant des multitudes de groupes armés qui polluent dans l'est du pays par exemple ? Oui, non, c'est ça, comme vous savez bien, le MONUSC a un rôle très important pour protéger la population Mais le MONUSC ne peut pas faire son travail sans la présence de l'FRDC qui fait son travail aussi Les Etats-Unis sont très préoccupés avec la situation d'insécurité à l'est Et on verra ce qu'on peut faire Ce n'est pas seulement une solution militaire Oui, il y a des groupes armés très dangereux, les ADF et les autres Mais il y a aussi peut-être les solutions diplomatiques, politiques Je sais que le président Tshikedi et le MONUSC travaille sur le programme de démobilisation de sa maman et réintégration des combattants Vous parlez de la démobilisation des groupes armés Alors est-ce que là vous entendez par exemple apporter un soutien matériel ou financer pour aider à cette démobilisation ? Oui, peut-être, peut-être Mais c'est un programme du MONUSC de les Nations Unies Les Etats-Unis contribuent à travers les Nations Unies Pour terminer, revenons un peu à la formation Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la durée de cette formation ? Ça peut commencer quand ? Et combien de militaires congolais peuvent aller pour la première fois aux Etats-Unis pour cette formation ? Oui, bon, j'espère qu'on peut commencer tout de suite Ça dépend un peu de la COVID On a été programmé pour commencer en mois d'août Mais c'est très compliqué à raison de la COVID J'espère que ça commencera en septembre Il y a des douzaines d'officiels qui peuvent participer Et on peut continuer C'est une chose qu'on est prêt à offrir à le ministère de la Défense Il dira qu'ils sont les qualifiés pour faire les diverses courses Et on avait des courses avant, pendant des années Mais c'est bon de commencer à nouveau À raison du progrès que l'RDC a fait avec la traite de personnes Et on verra Mais j'espère que c'est un programme qu'on peut faire toutes les années Et il y a des experts américains qui peuvent venir au pays Et faire des trainings ici Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien Merci à vous Allo, chers télésultateurs Nous avons suivi Ton l'anima qui a m'a A pésime à précision exacte Il y a nenge ma kambangou il fallait ça Allo, il y a le président de la République Tango a kénègi kounan Etats-Unis A sien a ki akou Babing au partenariat mou kou privilégié C'est-à-dire Bezion fachia kou senga A kou jouangou directement passe Koum l'ou kou la privilégié Allo, privilégié na kawana Neti na kaya armé A sengibangou ba intervenir Na formation des ofisi Allo, basi yanky an kou Ngoi mou ké na ministre de la défense Na mesan bouzom wana foute wana Ba yam ba ki ba ofisi Y a Etats-Unis ou bazalaki wana Basi yankou Armé na bisou Ba ouken d'Etats-Unis kou joua formation Ba keyi Ba yé ba yé ba yon pa zou fourben Nisou ba militer A ou Donk Formation n'e ko salama Ba l'oubi e ko salama vreman E ko continue A ko explike koum E pi ba yé kou yé kouye de Erde se pon na ba kazerne Militer Don ba kazerne Nisou ba kazerne Pas to zan angote Na place Nisou ba farde sa zon Boundana zamba Donk Ba bilou kouyé benet To zan Ba kouye de Armé na bisou Kote intervention Militer Ba nisou ba nisou Ba kou salama Nisou Angote Pourquoi ? Parce qu'il y a des officiers où il y a des dossiers, il y a des dossiers qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits et qui ont été faits, mais pour le moment où j'ai été faits, c'était aussi la formation. Quand on a été faits de temps en temps, il y a des armées qui ont été faits dans le niveau de l'arrivée. Quand on a été faits de temps en temps, il y a des situations difficiles, il y a toujours des morts chaque jour. Mais nous savons que les dossiers qui ont été faits ont été faits de régulariser. Alors, chers téléspectateurs, pourquoi vous avez-vous dit que c'est clair qu'il y a des gens qui ont été faits ? Tous ceux qui ont été faits ont été faits et l'armée américaine la met dans la main. Parce que les formations ont été faits et qu'ils ont été faits et qu'ils ont été faits dans le niveau de l'arrivée. Alors, vous comprenez les gars ? On s'est mis en faits, on s'est mis en faits, on s'est mis en états-unis. Alors, chers téléspectateurs, tous ceux qui ont été faits ont été faits, c'est clair qu'il y a des gens qui ont été faits. Alors, chers téléspectateurs, deuxième point, c'est une mission où il y a un lobby qui a été faits, il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Alors, la police judiciaire a été faits et qui ont été faits. DGDA, Kassindi, et son adjoint ont été mis sous mandat d'arrêt provisoire. Parce que, chers téléspectateurs, ils ont été faits. Par exemple, Exemple Biloko je le kanadouan Kude telefon kaka Biloko liki Ba chinois Ba komisi EDC Plus Lena oupo Lekaninze ilati Che telespectateur Exemple mawa Koma Peina bisou Mutako kipe yangu penda Pa se banda likolo ti Na se bango nyonso Kako benda bambou Je me demande Gouvernement Oyo Panda 18 ton Ba sana ki makambo yo ti Me lelo yo Te yo komona Koma Fachi Yako tse tadido Tozo yo komasa O kanga batu ti Alo Sokotali ba dosyo Eza ba dosyo Kaka ya prezanti Eza makambo Nodong Makambo Bango ba sali 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 Eza ko landa bango Lokole zo landa bango E komita ba kanga bango Moko 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 Paske On kompran pli rye Koma Bamboumbo Bamboumbo Na kata Jouan Ezo le Kana kanga Dengwa Alo Che Telespitate Ba samsa ki Bamboumbo Bamboumbo Ki bati Amona Manda provizwa Na nukuna Vou Vou souvene Ne mission Pase Ndengeni Ba makambo Zule Kana kata Jouan Bamboumbo Ezo Kota Na ba Kesa Leta Ti Don ba Dijewan Na Ba Koma Na Ba Millionner Kans Epi Izo Ba So Koopere Na Bautorite Politique Don Dijewan Oyo Bambongo Ezo Kota Tena Trésorerie Le jeudi 6 août 2020 Le ministre des Finances avait convié dans son cabinet le directeur général des trois régies financières et l'inspecteur général des finances à une séance de travail au centre des échanges l'harmonisation des points de vue et la mise au point sur la mission de l'inspection générale des IGF dont autre loi n'est mis Jean Lobi ministre il y a finance à l'inspection des Sala banquette la Kouya n'avait place en Boussala par ses admissions chef de l'état Fatiha Ibsaki Asal en effet cette mission se régime essentiellement à l'accompagnement et l'encadrement des régions financiers de manière optimalisée et la mobilisation des recettes publiques mais on a besoin de recettes et on a besoin de l'état alors tout l'un a extrait au you ou et me miti qu'au Kangabango bon on t'en continue sur inspecteur des finances Gilbert Kalombo Moussenguela vous êtes avec nous en ligne bonjour oui bonjour monsieur Pierrot alors Gilbert vous êtes avec nous la grande question c'est de savoir quelle est la pertinence de cette décision de l'inspection générale des finances oui je trouve d'entrée de jeu d'abord je félicite le gouvernement en place pour cette commission d'enquête il n'est jamais ça pour mieux faire du temps vous comprenez que l'économie de notre pays est très fragile et que nous avons plusieurs milliards de dollars qui sont volatilisés avec ces exonérations illégales je qualifie ça même illégales ce qui ne permet pas à ce que l'état puisse avoir suffisamment les moyens de sa politique dans un pays où l'incivilisme fiscal a atteint son paroxysme nous avons par exemple assisté à Nitori là où même le gouverneur a été attaqué par l'Assemblée qui s'attaqué à ces exonérations que je qualifie d'illégales et je pense que la commission d'enquête doit beaucoup plus rapprocher les autorités provinciales par exemple le Norti ou litori surtout là où il y a les provinces mais Gilbert lorsque les uns et les autres estiment que s'attaquer aux avantages fiscaux ça revient à dire qu'effectivement on va détériorer le climat des affaires non non pas du tout écoutez les peuples bénéficient de ces avantages fiscaux naturellement ceux qui doivent servir à la population je vous donne un exemple par exemple quelqu'un qui bénéficie des éliminations de carburant parce qu'il doit réhabiliter telle qu'en sont des routes il doit se passer ici il doit faire là-bas alors que réellement cet argent ces carburants exonérés ils le vendent pour se faire le bénéfice ça n'aurait pas servi à la population quelqu'un qui bénéficie des exonérations pour le matériel de construction et il vient il construit ses hôtels il profite de ses exonérations pour vendre les carreaux dans les marchés avec la complicité de certaines autorités politico-administratives ça ce n'est pas l'esprit et la lettre de ces exonérations quelqu'un qui veut par exemple réaliser un hôpital moderne vous vous achetez vos matériels pour venir le revendre comme tout commerçant ce n'est pas sinon les enquêteurs les inspecteurs doivent vraiment approfondir ça et les mettre devant la justice donc c'est bien que ça donc si je comprends bien ça ne va pas entamer l'amélioration du climat des affaires que nous avons t'enchéri depuis 2011 nulement pas d'ailleurs ça va améliorer par contre le climat des affaires parce que vous comprenez aujourd'hui ces générations sont négociables à des vents nous avons suffisamment des cas par exemple à Nizuri au nord où on négocie donc ceux qui sollicitent ces générations perdent de l'argent pour avoir ces générations et bénéficier des avantages dus à ces générations là il n'y a rien qui rentre dans les caisses de l'Etat et par contre s'il y a des investisseurs qui veulent venir investir et qui ont ces générations là et qui vont réaliser des choses pour la satisfaction de la nation c'est ça qui peut répondre aux préoccupations du gouvernement mais si ce n'est pas le cas ça ne va nullement entamer le climat des affaires alors est-ce qu'il faudrait revoir la loi fiscale à RDC oui moi j'estime que c'est une question que je voulais même soulever il faudrait revoir la loi fiscale sur beaucoup d'aspects par exemple surtout par rapport à ces générations là parce qu'aujourd'hui la RDC est placée parmi les pays les plus corrompus pourquoi vous vérifiez tout tour autour de ces générations fiscales c'est de là qui parlent les grandes corruptions alors chers télésudataires nous avons suivi donc si on va compter les à peu près de milliards de dollars les autres les canaux on a qu'à douane donc va douanier va comment où y'o kaka donc va comment que ça va faire direksion wapi makala doba pavion anna 8 koutou kalate rotonda don ne ditina pavion onz don mas sol zako sakana ngot na dosi ou pas ke ba zam ou longo alo deje oyu don moun kabli osu bo si bo y'o bwans y'o na shot ba y'e sa ki bango ba ben sa bon an minis ya finance abi prezant de la republik a y'e si y'e et ba ta la ba recette y'bong wè kota kanak kes alita a ben sa ki bango as soli na bango y'e 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 kenda ki selon selé ou as minis sa finance avait aussi rappelé que l'inspecteur général de finances a reçu mission de veiller sur la traçabilité des recettes et des dépenses de l'état conforme ou no et règle en la matière donc a e sa ki bango klèrman mission ou yo chef de l'état pa sa ki bango pas ke bambongo il le kanaba po shabat douane komame na kou de terefon babylok le kibash no ba le kanan on pay pa tout ceci nane a zakuna moko le direkteur de la treze jour de douane si kasindi yende moutan zana problem seri don bambongo e komina on kakaboy on don e zo kotate pe e kou avance nde nibande konanga kou moun pe avance kom sa bat yo mérite te bat mou la kanan zela me se kona prichet telespectate yaya inseri don oe zakale debi nango to monto sel kai miso leto y sabinote don ba restation bandi ba zana kati makala ne basa wana deje wana na dje na ye deje to tye wana deje kasindi tye bo bande kou place douan kou sa place kota apena la bo kompane kombie de ve kil lelik kakon kombie de bilok ba liban ba lelik kanan sopende bakot sambo me ed dc to bongi fatia yata lit yal a waa inspecteur general de finance boussama sula bengi minis sa finance a ibisi de asana zot travail sel wana asana plaza bo jete asana mouta fcc me a comprendre de direction fati a comprendre de mas sol don bato wana il fo bas sali la yango o saliti ba juyo makala yambiyo don tango et tad de drez osana bandek kombolanda ki ba komantir bandek kbile ba pesaki na si le bayou ke mission ba voilà il fo inspection ane et aboutir na ba résultat résultat le boussama yoi ba kengi eh directeur de trésorerie de la direction générale de douane et assise kassinde et son adjoint talas kouba kengi mito adouane kouba ni balé hot ala tete na prison le bako yasi konabu an moussous seri kou landa ba dokima bambongo boeza wapi bazo landela ngouti ba versement so esana banque centrale boku yoka point gouverneur es as somo gouverneur banque centrale alor antus es to zomona to za bbazana beje ban moun nipa bambongo kei et dse tala fachiko lena ira talo meto zan balal zan bako batu il falle ko kanga kanga batu nyos kese kile ave fa mbalam bong se le pavio na makale parce que batu yon son plaire place esana prison talaba yon so pendant 18 ans peple kongolais mounakaka mayu yana mayu yaya sa fe mal kamere bamasta bazo ebele kozana sud kamere wano mounakibay wana ba direktera douane wana ba mounsous su bazako yaya po bens peter bazo sam mounan la police judiciaire kako yoga koko koko wise ki la police judiciaire fungo labiru babano talaka badoussi bazo ke dalle toutes les entreprises boye baki ma entreprise a ba dirijam ba entreprise a la pripare za batu nandenga mabete batta FCC oh le lo ak milen ba milen na EDC ba mbong waleta le zon politik bazana katya makambo adroi alo DG okomi ozana makala badako sansa diaba sekele angakutu ah ministre loba kobangate hum ah état de droga mimi melibisu en marche peuple congola sepe la yana talabande kubere toso comprend te comment payo yop passe la justice élève une nation toso kena dire so kito kubande kubere chanjuta toyo pes kaba mesaj awa eza kongola comprend fatia zana vision ponambo kanabiso bat wana nyon so bako kena na prison nab nab leksyon bozo luka ha ba se sibino 2030 men na ebite so kombere bat mabokanga po na zotala pavion wite de jeza kota na kalate pavion bat do botong gali su kaba prison sou po bam yibi atak koutu ba yibam bong wango yango zomona peple kongola za pauvre peyi esokoma povre don nab gouverneure a bank alo chet telesuita tereza mawa alo ba dirette raduano yo ba bimisa balikon ba tangande ba tyo bazana bank ba inspecter de finance ba bani mas sol ta wong denge zok kende ba mi balena nab kena siko denge ba frontier wana nyonde bolana na mission pas si esas som alo chet telesuita tere poe oye tozo tika moun abino to komo kende na poe oye bom mboka le gouverneur yabank central alo chet telesuita tere to komina pon yab mout tom gouverneur a bank gouverneur woso mwona yewana awumeli na poste wana ba travaye na la kabili wos komprande kaka ba salita ebele ensemble on soupçonne beaucoup de lui me kongole tan woso soupçonne makamangwe kou maka realite bande kou polis judiciar ba yela ki komitant ouye a passe a la bar me ouye zala ki nan interpellasyon makamwe zo ya nan denge ma sole zo kende nan sou mwate kou ma kou reziste obalwa le tete von tombe don yela kaka pila kabili nakata masolo ya banque centrale on lui a appellé s'expliqué si la traçabilité des 100 millions de dollars de secteur mini alors il a été interpellé par la policie dici et bien tout vous are ba yela ju yela de grose motombo gouverneur de la banque centrale du congo a reçu une invitation du parquet lundi denis il est appelé à s'expliquer si la traçabilité des montants de 100 millions de dollars payés en 2015 par les opérateurs mini mais qui n'ont aurait pas été perçus par la direction générale des impôts selon les informations dans les informations où yu ne bou monte t'ye wana mbongo e komakite kouna alors le konan mbongo e komakite ba zaki oblige ba vérifi ba mbongo e komite na direction des impôts do ba perse voir angote alors il s'agissait le plus y s'agissait des avances sur les impôts négociés par le gouvernement avec certaines sociétés minières ce mbongo oyo e ko bimi sabba ma kamboy belé chère télés spectateur parce ke e sam bongo belé 2015 oh ma soula kala bako kanga binote ah ta la le présent e kanga le pa ba kanga le passé d'une manier d'une autre le passé e kobi ma ba inspecteur général de finance basali banda poule mo basa partout me ba banana direction générale des impôts na direction de douane assise po kou n'est pas grub ba ma yu is basali les 3 août die donnée l'okadi ancien directeur de la dji avait été interpellé sur certaines questions avant d'être libéré des jours plus tard selon ses proches cet argent avait été versé à la b cc ba ke kou na direction générale des impôts pas se bambongo ne fallait le kou na avant même le k na banque centrale men mbongo échangé direction et kou direct na banque centrale parce que le kou le kia wa te ba a registrant ou te passe banque fou ba riz mbongo ya go ba pese ya tax min ya go impô ou ya va miner na va société wa na ba tax na banque kou mbongo wa fouti ya ba tax e ken mbala mokona trésor publique ba zon mokou du trésor nan wote kou na pesate ezay akou yinda esie yindi ba kena direction des embou me se lo kadi wii ancien directeur géral la deje bat tuni yal oubi mbongo an biso toti akou mon an wote na direksyon general dizem mbongo do ba mbongo ki angote mbongo ele kane wapi epam mbongo na bank central o w w don sis fe pw pw kou 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 nate ba register mbongo wana ek mbara mbongo donk dosye on so talibat ata ouy donk ba matche beta makabanda kalaba kop En Bongo, je circule dans le Congo 100 millions, 50 millions Et qu'il n'y a pas de dollars Mais je souffre Je n'ai pas de souffrance L'homme, je n'ai pas de souffrance Mais j'ai eu un gouverneur Il y a eu un gouverneur Il y a eu un gouverneur Il y a eu un gouverneur Combien de temps Combien de temps Il y a eu un gouverneur Il y a eu un gouverneur Comment cet argent A été versé A la BCC Comment Pour sa part Deograties Mutomo Devrait apporter A son des cloches D'ailleurs pour la BCC L'opération a été régulière L'argent a été payé directement Par la banque de règlements internationaux Sur et sur compte Instruit par le ministère de finances Et ce fonds a été géré Par le trésor public Donc Au même temps Il y a eu un gouverneur lou Ведь Le spokes où ils n'ont pas signé, ils n'ont pas l'exécuté, les bateaux, les salles, les copains, ils n'ont pas la carte. Les Congolais, ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas l'air, les peuples continuent à la carte de la misère, ils n'ont pas l'air partout. Les systèmes au Fatia Salih, le inspecteur général des finances, ils ont récupéré des milliards de dollars, ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas de majorité. Ils n'ont pas l'air publié, ils n'ont pas l'air publié. Ils n'ont pas l'air publié dans le Canada Père . Alors, si tu n'as pas commis, le gouverneur a été des problèmes. Mais le gouverneur a déjà soustionné. Tout le monde en parlait de gouverneurs aux banques centrales. Interpellation Donc Ebande la massou Aakot témoigne Na lera kamere So landi témoignche Ne pa kamere Donc témoignche Mou donc Ya pro Atika j'aime ko loba o Ma bepo na kamere Batu bamo nake Ya peska kou ndenge Bima ki et tout sa O ndeba luba ake non Li kambo na mona obyete non Pas aibike yi e mongo Pas a nakati yaba problem Do kamere vana kalme Oto bafoase Bele Pomulongo e zamulahi Fcc bazo mona ndelo Nya go salate Paske Ma kambo yoya Etat de droit Nde moutejo yindi Sabado Nde moutejo yi e mounso Dyon tango ba mumba So tala babi Aaaaaa O mona e chiseke Nyo yoyo E chen mwana Yoyo Boye bakite Boye bina naza mwana Yeme boye bakite Ke azana ma kambo Oyo Oyo kakapena Yetat de droit Yengwa Don a zap Don a ligni justice A ligni ordre So tala pe fachio Mwa kamoutu A koli pena logik moobo Nande ga mabete Logik moobo Pena kola nangu Pas a zo santir A zo tala bab kongole Je me souviens un jour Fachio A zo lou ban intervina E Kant il se réveille le matin A zo mo ba kongole Bazo léka On a limité Don a zo mo nabango Nama kolo Koma il soufre A nabaki un jour So ki na komi plas Wana Il fokoye dépeuple Il le disait avant Voilà Mouta yna ba nwa ki toko boe Bino un groupe d'individu Bino un groupe d'individu Bino sa loua Minako sakata ba koufri bino Eko simbate Chete le sete Batou ba benga bo bintouchable Ba kouferner A banque centrale Ce sont des intouchables Me lélo bakoumo kenena parki Au parki Ba poli sidiciè ba koumwa yepi ba juyo O kenena parki Don Eza ma kamounmoko Eko indengézo salama Don Te zo mo na ki Y a un changement Oka la te go déclenche Pase To yo ki ke o Eza kakale debi Don mou longwa Eza mou lai Alon Che téléspetate Pouen o yo Te zo konklira Mou boui Gouvenera banca Aza ki soutsonne Banda kalana Ma kamounmoko beli Don Dosye wo ya 100 million de dola Oui Ako laksane pe wa pref Ma solou anelik Ne Ba dosye beli Aza na ba dosye Un jouto yo kaka ki Azo zare Bientou Alon Che téléspetate To komi na fe Mishu na bishu E komi tan ouyo Kongole Nyo sa Komprendre Alon Boa poné Massivement Merci Nande bolan De mission Merci Premier point To lo baki yama Amaezé D'Etats-Unis Et pi deuxième point Ba direte La douane Aza re Et pi troisième point Gouvenera banca Interpere Et pi yipé Biento Aza re Alors Merci Po na ba Komantir Nabino Bo Partage Ba vidye Oyo bande Koto Ebe Mishu Aki toko Lobby Tozane Mishu Moko Somo Toko Sala Nyo So bande Koe Beno Bazo Deklare Ete Mishu Sala Maka Avan To lo que Mishu Komapenda A l'heure Koe Avan Minuit Et Mishu Sala Maka Alors Chers téléspectateurs Bo Abonne Au revoir A la prochaine